Le rang de Sud-Africain s'est récemment retrouvé à un plus bas sur trois ans car le déficit courant du pays s'est contracté moins que prévu dans le troisième trimestre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec John Kerens du RMB pour aborder ce sujet. John, pourriez-vous nous expliquer les principaux facteurs qui affectent la monnaie en ce moment ? Comme vous avez dit, le mauvais état de la balance du compte courant pèse beaucoup sur le rang dans ce moment, mais cette année, nous avons également subi la pression du dollar très fort. Tout comme les autres devises du monde, le rang s'est retrouvé sous pression, l'euro-dollar a reculé. L'Afrique du Sud a toujours eu ses propres défis à relever, la croissance est très faible, la situation politique est un peu fragile et les déséquilibres à la fois dans les comptes budgétaires et le compte courant sont grands. John, le taux d'inflation sud-africaine a chuté à 5,8% en novembre, ne sortant pas du cadre de la fourchette cible de la Banque centrale pour le troisième mois consécutif. Pensez-vous que l'inflation va s'assouplir davantage dans la nouvelle année ? Oui, Sharon Merchant Bank, nous pensons que l'inflation devrait ralentir très prochainement dans la nouvelle année. Comme un peu partout dans le monde, l'histoire du pétrole entraîne des conséquences, tandis que nos prix du pétrole sont directement liés au prix du dollar et au taux de change. De sorte que la faiblesse du rende contribue à atténuer cet impact, mais la forte baisse du pétrole va sûrement rabaisser les prix des combustibles domestiques. En plus, nous avons observé le ralentissement au niveau des prises alimentaires mondiaux, ce qui a réduit l'inflation des prises alimentaires. En ce qui concerne le chiffre de 5,8% en novembre que vous avez mentionné, nous pourrions descendre vers le niveau de 4, voire passer en dessous de 4% en avril-mai 2015. John, quel genre de tonalité espérez-vous entendre lors de la prochaine décision sur les taux le 29 janvier et quand vous attendez-vous à l'action de la Banque centrale ? Cela va être une décision difficile. Les prévisions d'inflation de la Banque de réserve suggèrent que l'inflation restera dans sa fourchette et vu les perspectives de croissance lamentables, elles vont être réticentes à relever les taux. Cependant, la performance la plus récente du rand, de la marque de 11 à son plus haut après le sommet de 2008 au niveau de 11,56, va peser sur la Banque de réserve. La Banque de réserve ne cible pas le rand, mais bien sûr l'affaiblissement du rand influence les perspectives d'inflation et la Banque devrait être préoccupée par la stabilité des marchés financiers. Si nous regardons en arrière, c'était en janvier qu'ils ont relevé les taux de 50 points de base et c'était une réaction directe à la faiblesse du rand qui était le fruit des préoccupations à cause de la Fed. La Banque de réserve reste dans une position difficile. Ils savent bien qu'ils devraient relever les taux pour les normaliser. Il s'agit d'une hausse lente et régulière des taux, mais ils doivent prendre en compte une croissance très faible. Voilà pourquoi à chaque réunion, la décision est très difficile à prendre. Chez Ren & Merchant Bank, nous croyons qu'il n'y aura pas de hausse des taux au début de l'année prochaine en raison de cette baisse de l'inflation, mais nous sommes susceptibles de voir deux hausses de 25 points de base vers la fin de l'année prochaine. John, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Je suis sûre que nous allons en reparler dans un proche avenir. Chers spectateurs, restez à l'écoute car nous avons beaucoup de mises à jour financières à vous présenter sur du Casque PTV.